Lors du lancement du projet Padelphi à Lail, le 28 février dernier, le maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno a réitéré sa promesse, celle de désenclaver Lail avec la construction d'une route, la reliant avec Djoumane dans le Maïau-Kébi-Est. Aujourd'hui, les premiers pas de cette promesse viennent d'être posés à Djoumane. Le maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno a dépêché son ministre des infrastructures et du transport, Amat Abakar Hadid, qui a procédé à la pose de la pierre de la construction de la route Djoumane-Lail. La grande cérémonie s'est déroulée à Djoumane en présence du ministre des Finances et du Budget et d'autres personnalités de marque. C'est le secrétaire général de la province d'Umaïau-Kébi-Est, Amat Mahamad-Touli, qui a présenté toute sa gratitude aux plus hautes autorités de la République pour cette promesse tenue avec la pose de la pierre de la construction du butumage Djoumane-Lail qui révèle d'une importance capitale pour les populations des deux provinces. Le directeur général du ministère des infrastructures et du transport, Amat Imam Ben Mokhtar, a présenté dans son allocution les progrès réalisés par le Tchad en matière des infrastructures routières qui envoisinent aujourd'hui les 3000 kilomètres et qu'environ 550 autres kilomètres sont en cours d'exécution et seront prochainement inaugurés avant de parler de l'importance de la route Djoumane-Lail. Cette route est extrêmement importante et boostera incontestablement l'économie nationale. En effet, si le pays tout entier bénéficiera de se retomber, ce sont les provinces qu'elles traversent qui encoureront les plus grands portes. Je vais citer le maïc de l'U-Est et la Tchad. Le ministre des infrastructures et des transports, Amat Abakar, a dit, rassure que le délai prévu de 20 mois sera respecté par l'entreprise Longue de 82 kilomètres. La construction de la route Djoumane-Lail coûtera à l'État plus de 40 milliards de francs CFA. Je suis très heureux, très même ému. Je voulais aussi dire que le maréchal du Tchad m'a demandé de le présenter ici. J'ai un message à passer, non seulement à la population de Mayokébi-Est, mais à toute la population du Tchad, c'est le projet qui désenclave toutes les régions, toutes les provinces du pays. On est, je crois, à notre 8e ou 9e capitale désenclavée dans le cadre du projet du chef de l'État. La deuxième chose, je vous informe que le maréchal du Tchad a déjà, depuis notre venue, a doublé le fonds d'entretien routier. Il vous souviendra aussi dans les recommandations du deuxième forum. Il y a une recommandation qui avait demandé de multiplier le fonds de l'entretien routier pour rassurer, donc lui, il les a dévancés déjà. Il y a aussi une recommandation qui sort du forum national inclusif. Il recommande aussi le fonds d'entretien routier. Donc je vous rassure que le fonds aussi va suivre et les ruines ne seront jamais dégradées comme ce qui s'est passé en ce moment. Sous-titrage ST' 501